Alors on a récupéré sur la base de données de presse Europress tout un corpus sur le gaspillage d'argent public. Ce corpus, on l'a préalablement récupéré au format RIS et on l'a zippé. Et donc là maintenant, on va l'uploader. C'était un corpus que j'ai divisé en plusieurs sous-corpus, comme vous pouvez le voir. Parce que l'éditeur nous empêche d'en exporter plus de 1000 à la fois. Et en tout cas, on va uploader ces fichiers qui ont été zippés. Une fois que ça c'est fait, on va parser le corpus. Donc on va bien spécifier qu'il s'agit de format RIS. Voilà. Et donc une fois que le corpus va être parsé, il sera utilisable. Alors, ce qu'on peut faire une fois que le corpus sera récupéré, là on voit que tout s'est bien passé. On va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour automatiquement récupérer des entités nommées. Voilà. Sur ce corpus. Donc on va dire d'aller chercher dans les champs abstract et title, parce que ce sont des champs qui contiennent des données textuelles. On va dire qu'on est en langue française. Et on va garder un corpus de 200. Bon, c'est un peu léger, mais ça devrait être suffisant pour la démo. En tout cas, ça ira un petit peu plus vite. Mais j'aurais très bien pu spécifier que la liste. L'index pouvait faire 500 entités nommées, bien évidemment. Donc, les entités nommées sont en train d'être extraites. On va avoir comme ça les noms de personnes, les noms géographiques, les concepts, les noms d'organisations. C'est surtout les noms d'organisations, nous, qui nous intéressent, parce qu'on aimerait savoir quelles sont les organisations, notamment peut-être les organisations publiques, qui sont citées en corrélation avec le gaspillage d'argent public. Donc là, le process est quand même beaucoup plus long, parce qu'en fait, l'outil est en train d'extraire, finalement, dans chacun de ces articles, les différentes entités nommées. Donc, ce corpus, en fait, ce qu'on va pouvoir faire plus tard, c'est utiliser cette intelligence artificielle pour enrichir une liste d'administrations publiques qu'on a trouvées sur Internet et qui a été constituée en grande partie par des humains. Donc, ça va nous permettre, comme ça, grâce à l'intelligence artificielle, d'enrichir un index, un vocabulaire produit par des humains. Donc, comme ça, on va tout de suite, comme ça, identifier ce qui est intéressant. Donc, vous voyez, ça y est, c'est terminé. Donc là, on a nos différents index, les localités, les sujets, les organisations, les personnes. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les organisations. Donc, on voit tout de suite, mais là, pour le moment, on ne travaille qu'avec de l'intelligence artificielle et pas du tout encore avec du vocabulaire. Donc là, je peux faire des tris par fréquence et on voit la Caisse des dépôts, l'AFP, le Parti Socialiste, le Front National à l'époque, parce que c'est encore plus qu'un petit peu ancien. Et voilà. Donc, ça, je vais pouvoir bien évidemment l'utiliser pour peupler un vocabulaire que j'ai récupéré par ailleurs. Je peux, ceci dit, avant, quand même, regarder un petit peu ce que ça donne si je fais une analyse en réseau sur la base de ces organisations, voir quelles sont les organisations qui sont les plus citées et lesquelles sont citées les unes par rapport aux autres dans les mêmes documents, par co-occurrence. Donc là aussi, c'est un diagramme qui va prendre un petit peu de temps. Voilà, on le voit là, qui avance comme ça sur la gauche. Voilà, donc là, ça y est, c'est quasiment terminé. Voilà, hop. Et donc là, maintenant, on va pouvoir regarder un petit peu ce que ça donne. Et déjà, tout de suite, on va voir comme ça des organisations, vous voyez. La SNCF. Là ici, on a notamment des partis politiques. Là, on voit des syndicats aussi. Là, on voit tout de suite la Cour des Comptes, voilà, qui apparaît plusieurs fois, mais sous des formes différentes. Donc là, on a notamment toujours des partis politiques, Mouvement 5 étoiles. Bon, on n'a pas forcément beaucoup d'organisations, d'administrations publiques. Mais ceci dit, les administrations comme ça qu'on va récupérer dans cet index va nous servir à peupler un vocabulaire que je vous montre qui est ici. Vous voyez que j'ai récupéré sur Internet. Et du coup, je vais pouvoir le peupler un petit peu sur la base de ce que l'intelligence artificielle va me donner. Donc cette fois, ce que je vais faire, c'est que ce vocabulaire, je vais l'enregistrer au format CSV, séparé par des tabulations. Et je vais l'uploader. Donc là, c'est comme si je uploadais finalement un corpus, sauf que cette fois, il s'agit bien d'un vocabulaire. Alors, je n'ai pas besoin de le zipper. Je le précise aussi à ce niveau-là. Donc ça y est, il est intégré. Maintenant, je vais pouvoir utiliser un script pour pouvoir indexer un corpus avec une liste de termes. C'est exactement ce que je veux faire. Je veux utiliser ce corpus-là. Je vais utiliser effectivement ce vocabulaire qui est ici. Je l'ai appelé comme ça un gaspillage. Je vais utiliser les champs abstract et title. Voilà. Et voilà, la liste, c'est bien celle-ci. C'est liste des principales administrations publiques. Donc c'est celle-ci que je veux utiliser. Je lance le script. Donc là, en gros, à partir de cette liste que vous avez vue au format CSV, on va venir annoter l'ensemble du corpus avec toutes les administrations publiques présentes. Et donc on va voir finalement celles qui sont le plus citées dans le corpus. Vous voyez, c'est déjà terminé. Donc je peux déjà aller voir finalement le résultat. Et vous voyez, alors le résultat, vous voyez, on retrouve notre liste telle qu'elle était à l'original. Bon, on voit par exemple que l'université d'Angers n'est pas du tout citée. Par contre, si je fais un tri par occurrence, je vois que voilà, la caisse des dépôts, ensuite il y a les aéroports, la cour des comptes, la SNCF, conseil général, ministère, université, la poste, vous voyez, musée de l'armée. Et comme ça, en fait, on a toutes les administrations avec leur nombre d'occurrences à l'intérieur du corpus. Donc c'est vrai que c'est un résultat qui peut être tout à fait intéressant. Merci. Merci.